Quand on parle d'extinction, on pense généralement aux dinosaures qui ont eu ce rendez-vous malencontreux avec un énorme astéroïde et ont disparu de la surface de la Terre. On ne pense pas à notre espèce, qui pourrait pourtant disparaître dans un avenir proche. Ce que nous oublions aussi, c'est que notre planète a connu non pas une, mais cinq extinctions massives au cours du dernier demi-milliard d'années. Et nous nous approchons peut-être de la sixième, où l'une des espèces qui risque de disparaître est l'homme. La première grande extinction de masse s'est produite il y a environ 440 millions d'années, pendant la période de l'Ordovicien. A l'époque, la vie était surtout florissante dans les océans et le long des côtes, et la biodiversité se comptait en milliers d'espèces différentes. Des trilobites, des scorpions de mer et toutes sortes de mollusques à l'aspect bizarre ont caractérisé cette Terre. Mais ensuite, la température autour de la planète a commencé à baisser. Les zones climatiques globalement chaudes sont devenues de plus en plus froides, jusqu'à ce que les océans soient recouverts d'épaisses couches de glace. La plupart des espèces marines n'étaient pas prêtes pour des changements aussi brusques. Imagine un trilobite nageant sereinement au fond de la mer qui se heurte soudain à un glacier, comme si tu vivais toute ta vie dans un bagalop de plage pour te retrouver un jour dans un igloo. L'événement a été baptisé « Glaciation de l'Ordovicien supérieur » et il a conduit à l'extinction massive du même nom. Plus de 60% de toutes les espèces qui vivaient à cette époque ont disparu. Il n'est resté que des fossiles anciens que les paléontologues ont découvert des centaines de millions d'années plus tard. Personne ne sait encore exactement ce qui a provoqué la baisse de température à l'époque. La principale théorie est que les niveaux de CO2 dans l'atmosphère ont fortement diminué. Cela a entraîné un refroidissement de toute la surface de la Terre. Mais les raisons d'un tel effondrement font encore l'objet de débats. Toutefois, cela n'a pas été le pire événement d'extinction massive de l'histoire de notre planète. Bien que plus de la moitié de toutes les créatures vivantes aient été anéanties, la biodiversité sur Terre s'est rétablie au cours des 5 millions d'années suivantes. La vie a repris ses droits, jusqu'à ce qu'une autre catastrophe survienne. En l'espace de 20 à 25 millions d'années, il y a 375 à 350 millions d'années environ, plusieurs événements d'extinction se sont produits. C'était comme des impulsions qui ont endommagé de nombreuses espèces marines. Les arthropodes, comme les scorpions et les acariens, de nombreuses espèces de poissons dont les requins, tous, ont décliné. Au total, plus de 75% de tous les êtres vivants ont disparu à l'époque. Et ils se trouvaient principalement dans les océans. Les raisons de ces événements sont encore plus floues que celles de l'extinction massive de l'Ordovicien supérieur. La plupart des scientifiques pensent maintenant que ces vagues d'extinction ont été causées par des changements du niveau de la mer et un manque d'oxygène dans les océans. De nombreuses plantes ont rapidement migré vers la terre ferme et se sont adaptées à la vie hors de l'eau. Et comme elles étaient la principale source d'oxygène dans l'océan, tous ces poissons et scorpions de mer ont eu une très mauvaise surprise. La croissance florissante des plantes sur Terre a également absorbé une grande partie du CO2 de l'atmosphère et l'a enrichi en oxygène à la place. Cela a entraîné une nouvelle chute brutale des températures. Et bien qu'aucune période glaciaire n'ait suivie, de nombreux animaux terrestres n'ont pas su s'adapter aux nouvelles conditions. L'ironie du sort est que la majeure partie d'entre eux venait juste de ramper sur la terre ferme depuis l'océan, à la recherche d'un environnement plus propice. Ce n'était que la première vague cependant. Les raisons de la deuxième, qui est survenue plusieurs millions d'années plus tard, sont encore inconnues. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir eu des éruptions volcaniques massives ou même des chutes de météorites, mais ce ne sont que des hypothèses. Puis, une autre centaine de millions d'années a passé sans trop de problèmes. Le nombre d'espèces a augmenté et diminué, les créatures ont évolué et disparu, mais le cycle de la vie a continué. Jusqu'à il y a environ 250 millions d'années, lorsque le troisième événement d'extinction massive s'est produit. Il s'est produit pendant la période permienne, la dernière période de l'ère paléozoïque. Et il a été si catastrophique qu'il avait toutes les chances de devenir la dernière extinction de masse sur notre planète. Les scientifiques ne savent toujours pas précisément ce qui a provoqué l'élimination d'autant d'espèces. Mais le fait est qu'environ 96% de toutes les créatures vivantes du monde ont disparu. Une théorie suggère que les volcans ont commencé à être trop actifs. Ils ont rejeté des millions de tonnes de méthane et de basalte dans l'atmosphère. Les frappes d'astéroïdes pourraient aussi avoir ajouté aux dégâts. Le ciel était littéralement couvert de nuages sombres de cendres. Les proto-mammifères et les reptiles ont essayé de se cacher de cette brume noire et grise, mais elle était partout. C'était comme se cacher de l'air lui-même. Un autre coupable aurait pu être les microbes qui émaient ces environnements riches en méthane. Ils auraient pu se répandre rapidement dans les océans et étouffer littéralement les restes de formes de vie marine qui s'y trouvaient. Mais quelle que soit la raison, l'événement d'extinction massive du Permien a été le plus massif et le plus destructeur de tous les cinq grands. Toute vie sur notre planète aurait pu s'éteindre à ce moment-là. Mais les 4% qui ont persisté ont fini par se répandre sur Terre et ont relancé une nouvelle ère. Cette fois, ils ont mené une vie paisible pendant seulement 50 millions d'années. Et puis, boum, la quatrième grande extinction de masse a frappé. Elle était différente, cependant, et a lentement traversé la planète au cours des 18 derniers millions d'années de la période triasique. L'extinction s'est produite en de nombreuses et courtes impulsions, anéantissant plusieurs espèces à la fois. Un léger changement de climat par-ci, une brusque chute de température par-là et les animaux et poissons ont été bouleversés. La raison principale en est encore une fois l'activité volcanique de l'époque. Des montagnes ardentes ont recommencé à cracher des cendres et du gaz, faisant baisser le niveau d'oxygène et étouffant la vie. Les gaz et autres substances rejetées par la bouche des volcans ont à nouveau modifié le climat de la Terre. Le niveau des mers a augmenté à cause de cela et certains chercheurs pensent que même les niveaux de pH ont été modifiés. Cela signifie que les créatures marines qui étaient habituées à nager paisiblement dans des eaux alcalines se sont soudainement retrouvées à essayer de survivre dans un environnement acide. En plus de provoquer des vagues d'extinction, ces changements ont également marqué le début de l'ère des dinosaures. Elle n'a pas commencé du jour au lendemain bien sûr, certaines espèces ont évolué et se sont lentement transformées en ces animaux puissants dont nous avons tant entendu parler. Leur extinction a été la dernière des cinq grandes et certainement la plus connue. Il y a environ 65 millions d'années, alors que les dinosaures régnaient encore sur la Terre et les océans, un énorme astéroïde venu de l'espace s'est écrasé sur la Terre. L'impact a été si puissant qu'il a laissé un énorme cratère dans la péninsule du Yucatan et l'explosion a propulsé des milliards de tonnes de débris dans les airs. Les dinosaures qui vivaient loin de la zone d'impact ont levé la tête et ont vu des nuages noirs bloquer le soleil. Ces nuages sont restés pendant des années, faisant chuter radicalement les températures. En plus du froid qui a suivi, l'astéroïde a heurté une roche carbonatée qui contenait beaucoup de matériaux inflammables. L'impact a provoqué une explosion. Les produits chimiques se sont mélangés dans l'air et ont produit de l'acide sulfurique. Et cet acide est retombé sous forme de pluie, modifiant le pH des océans. Les créatures aquatiques, qui étaient de nouveau habituées à des eaux plus alcalines, ont de nouveau souffert de l'acidité. Les changements ont été brusques et sévères. Environ 75% de tous les animaux et plantes se sont éteints en quelques années, incapables de survivre aux nouvelles conditions hostiles de la planète. Mais certains ont persisté. Beaucoup d'entre eux étaient des reptiles comme les crocodiles et les tortues, qui ont réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui, ayant presque la même apparence qu'à l'époque des dinosaures. D'autres étaient des mammifères qui avaient vécu dans l'ombre des puissants dinosaures et s'en cachaient dans des coins sombres. Mais après que ces géants ont disparu, ils ont pu prospérer, donnant naissance à l'ère cénozoïque, celle dans laquelle nous sommes encore. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être en train d'assister à la sixième grande extinction de masse. Selon les scientifiques, avec l'évolution des humains, beaucoup de plantes et d'animaux différents ont disparu de la surface de notre planète pour ne jamais revenir. La bonne nouvelle, c'est que les extinctions de masse se sont toujours produites sur une période de plusieurs millions d'années. Donc, nous avons peut-être encore le temps de nous préparer et de réagir.